salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode en fait le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle qu'est ce qu'il y a dedans et qu'est ce qu'on va faire dans cette série on va essayer de démonter des matériaux ou des outils ou des trucs à droite à gauche pour savoir qu'est ce qu'il y a dedans et dans ce premier épisode je vais m'amuser à démonter mon aspirateur mon ancien aspirateur puisque depuis quelques semaines il marche plus j'en ai racheté un tout neuf et a priori c'est le moteur qui marche plus quel est le but de cette série c'est de voir exactement comment sont fabriquées les choses qu'est ce qu'il y a à l'intérieur est ce qu'on peut récupérer des éléments à droite à gauche et donc je commence avec cet aspirateur qui est plutôt un bon exemple de tous les produits électroménagers qui sont vendus à droite à gauche qui est composé à 90% de plastique là le grand jeu pour pouvoir démonter cet appareil c'est savoir où sont les différentes vis il y en avait six ou huit pas énormément pour un appareil aussi volumineux et j'utilise souvent ma lampe justement pour essayer d'aller voir dans les coins les petites vis qui se cacheraient à droite à gauche l'assemblage se fait aussi par pression avec des petites tables en plastique qui viennent s'encastrer les parties les uns dans les autres et la première partie c'est un peu une découverte comment a été fabriqué et comment a été conçu cet appareil et comment est-ce que je potentiellement je peux le démonter là j'arrive sur un problème qui est qu'il y a deux vis qui sont très profondément mis dans la carcasse de l'appareil et ma clé Allen n'est pas suffisamment grande pour y aller j'en profite pour expulser les roues et alors là erreur fatale la prochaine fois je ferai ça j'ai pas mis de lunettes de protection puisque souvent les bouts de plastique ont tendance à se casser et j'ai pas été sage et donc je serai puni un peu les deux parties et je me perçois qu'en fait je peux très bien percer directement les vis puisque j'arrive pas du tout à dévisser ça et c'est une méthode qui marche pas mal et qui permet justement de libérer les deux carcasses en plastique beaucoup beaucoup de plastique 90% de l'aspirateur c'est du plastique on a un moteur qui sert de souffleur et d'aspiration on a un câble rétractable qui potentiellement peut être récupéré on a une toute petite carte électronique comme vous le voyez et c'est à peu près tout en fait ce qui est vachement intéressant justement dans le démontage de ce genre d'appareil c'est de savoir comment ils ont été conçus, comment ils ont été fabriqués et comment ils ont été assemblés maintenant que j'ai tout démonté je vais pouvoir mettre tout ça sur ma petite table et voir qu'est-ce que je peux sélectionner pour garder malheureusement il n'y a pas grand chose à garder il y a peut-être le moteur, le câble, la petite carte électronique et c'est à peu près tout voilà pour ce premier épisode de Qu'est-ce qu'il y a dedans j'espère que ça vous aura intéressé et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada